C'est l'heure du journal de la culture de Loïc Ballet et on débute par un événement dans les salles avec la sortie d'un film qui fera l'unanimité et que vous avez tous déjà vu. Ah bon ? C'est possible ça ? Imaginez-vous dans l'ombre de Mission Impossible qui sortait hier dont on vous parlait. Il y a un autre film qui est sorti que vous connaissez tous, il a été tourné en 1964. C'est une bonne nouvelle pour tous les fans de Louis Funès et de Michel Galabrouille et bien d'autres. Les gendarmes de Saint-Tropez réalisés par Jean Giraud, il y a plus de 50 ans quand même, viennent de se refaire une beauté à l'occasion du transfert du film du 35 mm au numérique. Le producteur a profité de l'occasion pour restaurer la bande. Autrement dit un peu comme dans un lifting en fait. On retire les rides donc ce sont les petites rayures, les petits traits, les traces sur la pellicule. Et ça y est, on a un gendarme de Saint-Tropez flambant neuf. Alors vous allez me dire où on peut le voir ? Où on peut le voir ? Alors il était annoncé dans 70 salles et puis hier j'ai mené mon enquête et en fait il y en a un petit peu moins quand même. 26 séances. Alors Allo Ciné annonce 26 séances par exemple programmées. Angoulême, Besançon, Nice-Hussel et puis j'en ai trouvé quelques-unes au sud. Le cinéma Le Palace à Martigues dès ce soir à 20h. Le cinéma Coluche à Istres, 19h. Et puis alors surtout retour aux sources du côté de Sainte-Maxime au Théâtre de la Mer. Ça sera dimanche à 21h30. Le gendarme c'est l'ordre, l'ordre c'est toujours impopulaire. Voilà, regarde à vous. Faut que je m'accorde. Alors bonjour mon fils. Voilà, au revoir monsieur l'abbé, merci. Messieurs, mes ordres seront simples. Foussé ! C'est une étoile de mer, chère. On les saura. Je vous jure qu'on les saura. On copine avec les supérieurs maintenant. On se tape sur le ventre. 1, on se prend pour des guérillons. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2. Alors là c'est un coup de cœur Loïc pour un festival qui ouvre ses portes dès demain et qui fait de sa 13ème édition un chiffre porte-bonheur. Et oui, c'est mon coup de cœur de l'été normal. C'est mes racines qui sont là-bas. Direction la Loire, au pied des monts du forêt à Trollin. Charmant petit village accroché à son rocher. Où depuis 14 ans maintenant, l'été on peut entendre ça. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le capard. Un choix d'hier, il n'y a pas photo. Vous avez reconnu ? C'est pas récent tout ça. Mais ça marche toujours. C'est ça qui est assez chouette. Alors ce festival s'appelle le Forestival. Chaque été, en seulement un week-end, ils attirent 20 000 festivaliers. Alors forcément, 20 000 festivaliers, quand ils arrivent, quand ils débarquent dans un village de 648 habitants, ça fait un petit peu de bruit, ça ne passe pas inaperçu. Au programme de ce week-end, 350 artistes, des musiciens, seront là répartis sur trois scènes et en guest star. Kiyo, vendredi soir. C'est Eyo, c'est pas Kiyo. Ah, c'est Eyo. Pardon, j'ai réversé les lettres. C'est une première danse. Je me disais, c'est bizarre. Jean, t'es aigu le mec, mais moi aussi aigu. Mais pas autant. Et alors là, un autre groupe aussi, qui sera en guest star aussi. Groupo Compagnie Secondo. C'est la Compagnie Creole, en fait. C'est trompé encore. Je dis, c'est la Compagnie Creole, c'est trompé encore de nous. Non, 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 non. Non, c'est Compagnie Secondo, c'est un groupe qui a été créé en hommage. Voilà, c'est ça. Et Mat Matas, c'était 98. Mat Matas, ça a 20 ans. Ah oui, quand même. Elle est même sans musique. Elle est calée. Un peu. Voilà, donc l'idée, en fait, de ce festival, en fait, c'est tout simplement de fédérer durant tout un week-end 420 bénévoles, des chantiers de jeunes, le sous des écoles qui s'occupent du petit déjeuner des festivaliers. Parce que 20 000 monde, 20 000 personnes, ça fait un peu de monde, effectivement. Voilà. Bref, la France des festivals, elle est belle. Il y en a partout en France durant l'été. Ça, c'est assez chouette. C'est dans la Loire, à Trollin. Ça s'appelle le Forestival. Et après la région Auvergne-Rhône-Alpes, on file à Lorient où se prépare l'événement de l'année. Et oui, on continue avec un festival. Le festival interceltique de Lorient ouvre ses portes dans 24 heures. Et alors là, les chiffres font peur quand même. Comment ça peut-être ? Ah bah oui, oui. Imaginez-vous, 750 000 visiteurs qui viennent à Lorient. On parle de 400 journalistes accrédités, 10 jours de spectacle, 4 500 musiciens, danseurs, plasticiens, universitaires, cinéastes venus d'Ecosse, Irlande, Cornouailles, Hildemann, Galice, des Asturies de Bretagne, des USA, du Canada, d'Australie. Bref, la nation celte se donne rendez-vous à Lorient à partir de demain. A noter que cette année, c'est le Pays de Galles qui est l'invité d'honneur et alors la guest star. Dans ce festival interceltique de Lorient, c'est Yann Thierssen. La valse d'Amélie. C'est toujours aussi beau. Ah bah oui, ça marche toujours. Et là, vous me dites pas c'est vieux parce que c'est à quelques années aussi. Oui, c'est vrai. Amélie Poulain, je ne sais pas quel âge ça. C'est intemporel. La musique sans parole, c'est intemporel. Oui, exactement. A noter, le rendez-vous immanquable à Lorient, ce sera ce week-end avec la grande parade du festival où tous les artistes vont défiler dans Lorient. Bref, voilà, le festival interceltique de Lorient, c'est dès demain soir. Europe. Europe 1.